Je suis avec le docteur Pauline Rivière qui est au CHU de Bordeaux, mais pour l'instant intégrée à l'éminente équipe de Louvain en Belgique. Vous avez travaillé sur une étude très intéressante, supportée et financée par la FA en partie, qui concerne la dysfonction sexuelle parmi ou chez les malades atteints d'une maladie de Crohn ou d'une rectocolite hémorragique. D'abord, dysfonction sexuelle, comment on peut essayer de qualifier la dysfonction sexuelle ? C'est vrai que la dysfonction sexuelle, c'est un terme très scientifique. Ce que ça veut dire pour les gens, c'est le fait d'être insatisfaits dans leur vie sexuelle, d'avoir une qualité de vie sexuelle qui n'est pas bonne, qui les embête. C'est surtout ça, pour une traduction pratique dans la vie de tous les jours. D'accord. Vous présentez ce poster ou les résultats de votre étude. En gros, il s'agissait de malades de Crohn et de rectocolite hémorragique que vous avez interrogés à partir de différents questionnaires de qualité de vie ou de qualité de la vie sexuelle. Et puis, vous en avez tiré quelques résultats. Alors, parlez-nous un petit peu. D'abord, il y avait combien de patients ? Et dites-nous un petit peu les différents résultats que vous avez trouvés. Alors, on a travaillé à l'hôpital de Bordeaux et au CHU de Nancy aussi, avec l'équipe du professeur Perrin-Biroulet. Donc, on a proposé à tous nos patients qui venaient en consultation, en hospitalisation, en hôpital de jour, de remplir un questionnaire anonyme. On a proposé à peu près 3 mois à 438 patients. Et 358 patients ont rempli le questionnaire et nous l'ont rendu complet. Donc, on a pu analyser les résultats pour ces patients. Il y avait des patients de maladies de Crohn, de rectocolite hémorragique, des hommes et des femmes. Et on a comparé avec la population générale des gens qu'on avait recrutés en médecine du travail. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a une grande partie des patients atteints d'une maladie de Crohn qui ont une qualité de vie sexuelle qui est non satisfaisante. Donc, on a distingué les hommes et les femmes parce que les questionnaires étaient différents. Pour les femmes, on a vu que dans la population générale, à peu près 1 femme sur 3 a une qualité de vie sexuelle non satisfaisante. Alors que chez les patients atteints d'une maladie inflammatoire, on est à plus d'une patiente sur deux, 55% à peu près. Donc, c'est vraiment une grosse différence. Chez les hommes, dans la population générale, on est autour de 5%. Alors que chez les patients atteints d'une maladie de Crohn surtout, mais aussi d'une rectocolite hémorragique, on est autour de 15%. Et quand on regarde spécifiquement la satisfaction quant aux capacités d'érection, chez les hommes, on avait quand même 40% des patients atteints d'une maladie de Crohn alors qu'ils sont jeunes ou d'une rectocolite hémorragique qui avaient des problèmes d'érection comparé à la population générale où on est autour de 15%. Donc, vraiment une grosse différence et des patients très intéressés pour en parler puisque 82% ont rendu un questionnaire complet et la moitié des patients ont indiqué qu'ils aimeraient que le gastro-entérologue parle de ce sujet avec eux. Alors sur la dysfonction érectile chez les hommes, vous avez quand même essayé de savoir pourquoi finalement il y avait des problématiques liées à l'érection chez les malades de Crohn et de rectocolite hémorragique. Dites-nous un petit peu ce que vous avez trouvé. Alors oui, on a regardé, on pensait que ça pouvait être lié à l'activité de la maladie et en fait on n'a trouvé aucun lien avec l'activité de la maladie. Il y a des patients qui ont une maladie active sans avoir de qualité de vie en général et qualité de vie sexuelle altérée. C'est surtout lié à la façon dont on ressent sa maladie. Surtout que les patients qui ont des problèmes de dépression, on avait un questionnaire qui analysait les symptômes de dépression. C'est vraiment ce questionnaire-là qui était lié à la présence d'une dysfonction érectile ou d'une dysfonction sexuelle en général. Chez les hommes, chez les femmes c'était beaucoup l'anxiété, une qualité de vie sociale altérée, c'est-à-dire quand déjà la maladie a vraiment beaucoup d'impact sur la vie quotidienne en général, ça a aussi de l'impact sur la qualité de vie sexuelle. Mais ça ne dépend pas forcément de la sévérité de la maladie en soi. Donc il faut continuer à en parler. Finalement, augmenter la qualité de vie sexuelle, c'est d'abord augmenter la qualité de vie tout court. Et donc l'idée c'est peut-être de continuer à faire un travail autour, finalement, de la sexualité dans les mickeys, parce que ça a apparemment une importance considérable pour les patients. Et vous comptez peut-être avoir une continuité dans le travail ? Oui, on aimerait bien. On a fait une étude complémentaire auprès des gastro-entérologues. On a demandé s'ils posaient la question. Aucun gastro-entérologue ne pose la question. Et s'ils pensaient que ça avait un intérêt de poser la question. Et sur nos 70 gastro-entérologues d'Aquitaine, 93% pensaient qu'il y avait un intérêt à poser la question. Donc on va travailler avec eux pour voir ce qu'on peut faire de mieux. Merci Pauline Rivière. Quand on parle de qualité de vie à la santé, ce n'est pas que la maladie. En fait, il faut voir toutes les dimensions de la qualité de vie. Donc la qualité de vie, c'est la vie affective, c'est l'équilibre psychologique, c'est la santé, évidemment. C'est la vie sociale et la vie sexuelle. Lors d'une pathologie chronique, la qualité de vie en général est atteinte, et en particulier au niveau sexuel. Alors, ceci me vient d'un sexologue. Donc ça, c'est la définition officielle, OMS, de la santé sexuelle. Donc la santé sexuelle, je pense que c'est important, ça fait partie de la santé. C'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en relation avec la sexualité. Et non pas semblant l'absence de maladie, l'absence de dysfonctionnement. Il y a même un droit à la santé sexuelle. Alors, comme vous l'avez vu dans le film, je pense que c'était important de commencer par ce film, parce que ça cadre bien. Qu'est-ce qu'on appelle dysfonction sexuelle ? Alors dysfonction sexuelle, c'est une entrave vécue lors de l'acte sexuel. Dans la population générale, c'est quelque chose qui est assez fréquent, parce qu'on retrouve à peu près jusqu'à 40% des femmes qui parlent de dysfonction sexuelle. Chez les hommes, à peu près 5%. La prévalence chez les femmes est plus importante, en particulier au moment de la ménopause, et en plus quand il y a une ménopause induite par l'ablation de l'utérus. Alors il y a des facteurs qui interviennent sur cette santé sexuelle, que sont l'existence d'une maladie chronique, mais aussi des antécédents d'abus sexuels ou physiques, et un certain nombre de médicaments qui ont comme principal antécédent de provoquer des troubles de la lipido. Alors, quand on s'intéresse, c'est des études, sexualité et maladie chronique, en France, c'est un patient sur cinq qui est concerné. Globalement, on a vu, dans une maladie, quand on n'a pas de maladie chronique, à peu près entre 20, 5 et 20% des patients qui sont atteints de dysfonction sexuelle. Ce taux s'élève, en cas de dépression, à 30 à 40% de la population. Et si vous cumulez une dépression plus une maladie cardiovasculaire, une maladie rhumatologique, vous augmentez encore plus la dysfonction sexuelle. Alors ça, je pense que je vais aller vite, parce que ça correspond au résultat définitif de l'étude menée par Bordeaux, avec une prévalence de dysfonction sexuelle de 53% chez les femmes et de 17% chez les hommes. Vous avez le groupe témoin au milieu. J'attirerai l'attention que la dysfonction sexuelle était aussi très élevée dans le groupe le plus à droite, qui correspond à ce qu'on appelle la colopathie fonctionnelle, donc une pathologie très en vogue à l'heure actuelle. Quand ils ont interrogé de façon précise sur les critères de dysfonction sexuelle, ça passe peut-être pas bien, c'est en anglais, je m'en excuse, chez la femme, ce qui était touché, alors moi je ne commence plus à bien voir, c'est le désir, l'excitabilité et l'orgasme, alors que chez les hommes, c'était que tout ce qui entourait l'orgasme. Les facteurs qui étaient touchés, c'était les facteurs influençant la dysfonction sexuelle, c'est ce qui a été dit, c'est l'existence au nom d'une dépression, et pour les hommes, une anémie. Et l'autre élément important, et ça je plaide coupable en tant que gastro-entérologue, c'est que 50% des patients dans l'étude voulaient en parler avec leur médecin qui n'avait pas abordé ce sujet en consultation. Alors, comme on est dans un salon polyarthrite et crône, bien que je sois gastro-entérologue, j'ai été chercher des données pour la polyarthrite, c'est des données anciennes, mais c'est toujours d'actualité. Donc dans la polyarthrite rhumatoïde, plus de 80% des patients considèrent que cette maladie a perturbé leur vie sexuelle. Et dans les facteurs qui concourent à cette perturbation de leur vie sexuelle, figurent les symptômes liés à la maladie, que sont les douleurs articulaires, la fatigue, mais aussi liés au moral, avec une image négative de soi. Et chez les patients qui n'avaient pas de vie sexuelle, la polyarthrite était jugée directement ou indirectement responsable de cet état de fait. Pour les rhumatismes psoriasiques, donc une étude intéressante qui montre, et la spondylarthrite ankylosante, qui montre l'existence de douleurs pendant l'axe sexuel, douleurs qui font interrompre l'axe sexuel dans 10% des cas, contre 0 dans la population générale. Pour les gens qui sont atteints de psoriasis, les lésions cutanées sont responsables d'un déclin de la sexualité par une diminution de la libido, mais aussi les troubles d'une image corporelle liés aux lésions et au traitement. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut, je pense, que les troubles de la sexualité ne doivent pas s'arrêter à l'acte sexuel. Ça a beaucoup, beaucoup de dimensions qui sont parfois abordées en consultation. Ces dimensions, on les a mises là. Alors, j'ai volontairement séparé hommes-femmes, ce n'est pas pour être sexiste. Chez les femmes, en fait, c'est peut-être plus abordé parce qu'il y a la question lors des projets de grossesse, lors de la fertilité, alors que ce sont des choses moins abordées par les hommes. Ça va jusque à la transmission, peur de transmettre la maladie. Et puis, vous avez aussi la contraception et la phase de la ménopause. Quand on va plus loin, ça va à l'image corporelle, ça place dans la société. Et son identité sexuelle. Quand on fait le diagnostic d'une pathologie chronique pendant l'adolescence, pendant la construction, l'identité sexuelle, ceci peut avoir un impact non négligeable sur la vie d'adulte. On retrouve exactement les mêmes dimensions chez les hommes. Alors, je vais laisser la parole à Corinne. Alors, dans la suite, ce qu'on a voulu faire avec le docteur Nyon, en fait, c'est d'avoir un espèce de regard croisé entre comment les patients s'expriment autour de la sexualité et comment les gastro-entérologues le voient de leur côté. Donc, de quoi parlent les patients ? Déjà, comme quoi la maladie est un obstacle à la rencontre, voire à la poursuite de la relation par peur de dire la maladie. C'est quelque chose qu'on entend énormément lorsque nous sommes à l'association et qu'on écoute des patients, qu'on les reçoit dans des ateliers d'éducation thérapeutique. Cette peur de la rencontre et voire même d'arrêter la relation. La notion de couple à trois avec la maladie, comme si la maladie venait s'inviter et était une personne à part entière dans la relation à deux du couple. La fatigue, bien sûr, qui ressort de façon prépondérante. L'anxiété, la dépression, les troubles de la libido, les douleurs, les troubles de l'érection et la difficulté d'en parler avec quelqu'un. C'est aussi une des raisons, je pense, pour lesquelles, lorsque les gens appellent au niveau de l'association, c'est une question qu'on vient essayer d'interroger chez eux parce qu'on sait que ce n'est pas facile de venir parler de sa sexualité. Ensuite, on a la peur face à certaines pratiques sexuelles ou positions sexuelles. C'est quelque chose qui était plus abordé peut-être du côté des rhumatismes que du côté des... Enfin, des rhumatologues peut-être que du côté des gastro-entérologues. Là aussi, c'est une question qui est vraiment importante parce que ce n'est pas toujours facile de rentrer dans les détails. Après, il y a souvent une absence de contraception adaptée parce que ça fait un médicament de plus par rapport à déjà tout ce qu'on prend et en plus, la peur d'interaction supplémentaire. Et ça, c'est une dimension qui n'est pas toujours vue par les médecins. Le difficile lâcher-prise, c'est vrai que quand on a mal, on est fatigué, on a peur d'avoir une diarrhée, on a peur d'avoir une selle, etc. C'est dur de se laisser aller. Et on revient à l'image dégradée de soi. Dans l'aspect physique, l'image corporelle. Alors, ce n'est pas seulement parce qu'on a été... Et ça, je crois que c'est très important de le dire. Chacun ressent les choses à sa façon. Chacun est différent. Et ce n'est pas parce qu'une maladie, alors ça a été dit, est très sévère ou qu'elle a donné lieu à multi-opérations que l'image peut être plus dégradée. Il ne faut pas présumer de cette chose-là. Il faut vraiment aller réinterroger chacun par rapport à la façon dont lui se voit. Également, la mésestime sociale et psychologique, ce qui a été dit dans l'étude, c'est-à-dire qu'il y a... Et ce que tu as redit, Isabelle, c'est-à-dire que ça vient interférer dans les différentes sphères. Et également, nous avons souvent des partenaires de patients qui viennent soit nous parler, soit par téléphone, soit qui viennent participer au stage que nous avons au niveau de l'association, au stage sur les familles ou sur les ados ou sur les adultes. Et ils reviennent aussi sur la notion de couple à trois avec la maladie. Donc vraiment, la présence de la maladie presque comme une personne à part entière au sein du couple est vraiment vécue des deux façons. Pas tout à fait de la même façon du côté de la personne malade ou de son partenaire, mais néanmoins, la dimension existe. Beaucoup la peur de faire mal, la peur d'aggraver les choses ou la peur d'aggraver une poussée. Et aussi cette idée que la personne malade ayant des difficultés à en parler, souvent la question de la confiance se pose. Pourquoi il ne m'en parle pas ? Pourquoi il ne me fait pas confiance ? Et du coup, ça vient mettre une gêne au sein du couple qui est en fait liée juste à la communication. Et là, on va regarder de quoi parlent les médecins et comment ça se passe côté médical. Alors côté médical, quand on pose la question aux médecins, est-ce que vous abordez le sujet avec vos patients ? Vous voyez, c'est dans majeure partie non, soit jamais, soit rarement. Alors, quand on va plus loin, en fait, la réponse des médecins, c'est je ne saurais pas quoi dire. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, mais parfois, on n'a pas la solution. C'est toujours difficile d'engager. Comme vous, les médecins ont leur propre croyance. Ce n'est pas toujours facile au quotidien de poser la question. Alors, quand on regarde en fait qu'est-ce qui peut venir perturber la sexualité dans les maladies chroniques, c'est souvent une accumulation de facteurs. Vous avez la maladie en elle-même, le fait que vous ayez des poussquilliers, des poussées ou des manifestations aigües avec des douleurs, de la diarrhée, une fatigue qui vont venir impacter la sexualité. Vous avez aussi le traitement parce qu'en traitement en lui-même, on verra un certain nombre de traitements peuvent interférer sur la sexualité, que ce soit de façon directe ou indirecte, et puis la pression sociale. J'ai sciemment refait la diaporama pour insister sur ce qui me paraît être important. Et même ce qui me paraît le plus important, c'est l'image corporelle négative. Cette image corporelle négative, qu'elle soit physique ou psychique, comment on se perçoit, ou comment on pense que l'on est ou que les autres nous perçoivent. Et c'est l'élément le plus important dans notre propos du jour. Alors, quelles sont les pistes et les ressources ? Je vais commencer par le sexe. Il est bon, c'est bon d'avoir du sexe. Ça provoque scientifiquement une amélioration de l'humeur, ça diminue la dépression, le stress, ça augmente la confiance en soi. D'un point de vue hormonal, ça augmente le taux d'endorphine et donc diminue la douleur en règle générale. Il n'y a pas de norme en manière de sexualité. On est sa propre norme en fonction de ce qu'on l'est, de son passé, de sa famille, de son identité culturelle. Et c'est au fil du temps qu'on crée sa norme. Et vraiment, le diagnostic du maladie inflammatoire ne change pas, ne doit pas forcément changer la sexualité. Et je réinsiste, c'est la relation à l'autre et l'estime de soi qui sont importantes, mais comme dans toute relation. Alors, le principal organe sexuel, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est le cerveau. Les pensées et les émotions ont un impact beaucoup, beaucoup plus important que les autres organes sexuels que vous connaissez. Et c'est clairement les idées positives qui permettent à ressentir des émotions positives qui font qu'on peut vivre des expériences sexuelles agréables et qui stimulent. Et c'est un peu en stimulant qu'on stimule. Sans jeu de mots. Alors, comme on revoit, c'est un peu une redite, mais je pense que l'état émotionnel, il est impacté, cette façon indéniable par la maladie, du fait de la fatigue, du fait des traitements, mais c'est majoré en cas de dépression et tout ça conduit à une mésestime de soi, une perte de confiance en soi, une perte de la désirabilité. Et donc, il faut en parler aux soignants parce qu'il y a des moyens d'améliorer les choses. Il ne faut pas avoir honte. Ceci induit des troubles de l'image corporelle et de la même manière, dès lors qu'on ne se voit plus belle, on ne se sent plus désirable, on ne fait plus rien pour être désiré et ça devient difficile au quotidien. À nous, notre idée avec Isabelle, en fait, c'était aussi de vous restituer ce qu'on a l'occasion d'évoquer lorsqu'on fait des ateliers sur la sexualité. Alors, nous, on est plutôt spécialiste Mickey, mais ça se pratique également du côté des rhumatismes inflammatoires chroniques. et aussi vous faire partager quelques pistes, mais qui ne sont pas les nôtres, mais celles qui sont évoquées par les patients eux-mêmes lorsqu'ils ont l'opportunité de partager leur expérience entre eux sur cette thématique. Une des premières choses qui ressort, c'est de bien connaître sa maladie et de pouvoir en parler. Parce qu'on l'a noté tout à l'heure, en connaissant bien la maladie, on peut permettre à son partenaire ou sa partenaire de mieux la connaître également, donc de lui apprendre. Et à ce moment-là, il y a une forme d'initiation par rapport à ce qu'on peut recevoir ou ne pas recevoir dans certains moments par rapport à la maladie. Éventuellement aussi, ne pas hésiter à proposer à son conjoint ou sa compagne de participer à une consultation. Non pas sur la sexualité, c'est pas le sujet, mais par contre sur la maladie, où on en est, comment ça se passe et comment va se passer. Les peurs des partenaires sont extrêmement importantes parce que chacun a ses représentations. Tu parlais des représentations des gastro-entérologues, et à la représentation du malade, mais le partenaire du malade, il a également des représentations. Donc venir éventuellement lui permettre d'entendre ou d'exprimer une peur qu'il aurait, c'est quelque chose d'important. Donc nous, évidemment, ce qui ressortait de la part de ces partages d'expériences entre malades, c'est qu'effectivement, communiquer, ne pas avoir honte, c'est certainement le premier pas vers une amélioration si on est en difficulté. Donc dialoguer avec le partenaire, je dirais, on a écrit la communication et la base du couple, ça c'est évident, mais ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce que c'est évident que c'est facile. Donc effectivement, il faut trouver un terrain commun, des mots communs, et des possibilités, tout en gardant parfois son jardin secret, parce que communiquer, ce n'est pas nécessairement tout dire. Également, quand on est dans une nouvelle relation, qui est un point qu'on a dans pas mal de nos stages ou de nos ateliers d'éducation thérapeutique, comment et quand l'annoncer ? Donc c'est tellement angoissant, ce comment et ce quand, qu'au final, parfois, ça met carrément un terme au début de la relation, dès les premières semaines. Donc chaque chose en son temps, peut-être. Ce qu'on entend, c'est qu'il faudra sûrement le dire, parce que le pire serait que l'autre le découvre sans qu'on le lui ait dit, mais chacun sa ressource, chacun sa façon de faire. Là encore, c'est en parler, et il n'y a pas de règles et de normalité. En parler avec le médecin et l'équipe soignante, c'est vraiment une demande des patients, parce qu'on est en train, du côté médical, de vendre le fait qu'un patient, c'est un tout, ce n'est pas juste un organe malade. Et puis, alors pourquoi, du coup, il y aurait une dimension qui sauterait complètement les pistes ? Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. N'hésitez pas à aller les pousser, je dirais, dans leur retranchement. Ils ne se sentent pas à l'aise, mais nous non plus. Donc finalement, peut-être qu'à deux, on arrivera à se parler. Donc il y a évidemment des solutions. Encore une fois, chacun a sa solution. Préserver du temps pour soi, parce que quand on est malade, on n'a pas beaucoup de temps pour être bien, en dehors de la maladie, puisqu'elle est toujours là. Donc c'est vrai que c'est important. Ça encore, c'est juste basique, mais c'est hyper important de se le rappeler. Être à l'écoute de l'autre et de soi-même. Je dirais que la personne malade, il faut qu'elle sache aussi accepter et s'écouter, sentir son corps avant de pouvoir permettre à l'autre de le ressentir. Repartez à la découverte de vos corps d'aujourd'hui. C'est vrai que les corps, parfois, sont abîmés par la maladie, sont transformés. Ils peuvent être aussi modifiés par les traitements. Et donc du coup, c'est une redécouverte perpétuelle. Donc je dirais que c'est un peu valable pour tout le monde, un malade ou pas. Mais néanmoins, quand on est malade, ça prend une autre dimension. Donc il faut se redécouvrir. Et c'est certainement la complicité et l'intimité qu'on partage qui cimente la relation. Quand on a écrit ça avec Isabelle, on s'est dit, mais ça, ils le savent déjà. Mais finalement, ce qu'on voulait dire, c'est que c'est quelque chose au long cours. La maladie, elle va être au long cours. Et puis également, de préserver la relation à l'autre, ça va être au long cours. Donc il y aura certainement des moments qui seront beaucoup moins favorables. Mais se redécouvrir en permanence. C'est presque une opportunité à ce moment-là, je dirais, d'être malade, même si le mot peut choquer. Mais c'est que ça permet une prise de conscience que peut-être d'autres n'auront pas. Donc ce que partagent les malades, on l'a appelé conseil pratique, parce que venant des malades, on considère que c'est vraiment du conseil. S'adapter en fonction de l'état physique. La peau représente le plus grand organe sexuel. Et donc du coup, c'est vrai que quand les rapports peuvent être difficiles, il peut y avoir d'autres façons d'aborder sa sexualité qui peut être tout aussi satisfaisante. Encore une fois, l'objectif, c'est d'être satisfait. Ce n'est pas d'être dans une normalité qu'on pourrait imaginer. Avoir un mode de vie sain avec du repos, une bonne hygiène alimentaire, des exercices quotidiens. Ça, ça paraît tout bête. Ça paraît même un petit peu moralisateur. Mais c'est vrai que c'est important de le rappeler. Pour les malades de Mickey, ce qu'ils partagent beaucoup entre eux, c'est qu'il est important pour eux de planifier leur moment d'intimité. C'est vrai que pour tout ce qui est spontané, ce n'est pas toujours facile. Mais quand ils ont pu les planifier et donc se mettre dans des conditions où ils sont moins fatigués, où ils maîtrisent mieux le moment pour eux par rapport à leur travail, où ils ont moins de douleur, du coup, ils ont plus de chances d'être satisfaits aussi dans la relation et étant satisfaits, de mieux satisfaire également l'autre. C'est un ensemble. On a parlé de la douleur. Donc c'est vrai que du coup, parfois, les malades nous disent qu'ils sont obligés de réexpérimenter des positions qui vont être moins douloureuses, parfois peut-être moins variées. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est certainement la satisfaction qu'on va en retirer. Donc il faut réinventer à ce moment-là parce que la douleur, on l'a dit, ça peut être un arrêt de l'acte immédiat. Ne pas oublier l'utilisation des lubrifiants pour éviter la sécheresse des muqueuses. Même ça, les gastro-entérologues ont du mal à en parler parce que finalement, on a l'impression qu'il n'y a que le gynécologue qui va en parler. Et pour la femme, à un moment précis, dans la maladie chronique, c'est une aide qui est non négligeable et qui peut aider fortement. Pour les personnes qui auraient des stomies, évidemment, vider la poche de la stomie avant les rapports. Ça aussi, ça paraît évident, mais c'est vrai que du coup, ça évite, ça suspend un peu tout ce qui est dans la surprise. Mais néanmoins, ça permet de reprendre un petit peu le cours des choses. Mettez des lingeries sexy. Ça, on l'a rajouté parce que même pour les personnes stomies, il existe des lignes de lingerie totalement adéquates. Et ça, ça paraît des choses que peu de malades connaissent. Et quand ils le découvrent, ils sont intéressés. Et éventuellement, prendre des antalgiques avant les rapports. Non pas pour dormir complètement pendant le rapport, mais pour avoir moins mal. Alors, quels sont les professionnels qui peuvent vous aider ? C'est une équipe multidisciplinaire dont bien sûr les gastros et rhumatos traitants, mais qui ne se sentent pas forcément légitimes. Il ne faut pas hésiter à poser la question, à reposer la question à tous les acteurs parce qu'on peut avoir des solutions différentes. Le gynécologue, l'urologue. Alors, je pense que le chirurgien, évidemment, c'est quand c'est une chirurgie délibrante, délibrante. L'astomathérapeute, les sages-femmes, les kinés, les sexologues et surtout l'association de malades. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Les forums et les blogs. Alors, quand on regarde sexualité, maladie chronique, ça, ça vient de données par les sexologues. Donc, ils considèrent qu'il y a un tiers des patients qui s'adaptent sans plainte. Un tiers avec des choses simples. Et seulement un tiers ont un accompagnement spécialisé. Donc, en conclusion, je pense qu'on aura été dans les temps, les problèmes sexuels, c'est fréquent. C'est fréquent dans la population générale. C'est fréquent dans les maladies chroniques. Vous n'êtes pas les seuls. Il faut en parler. C'est un sujet tabou. Il faut briser les croyances les uns des autres. Pas hésiter à en parler à vos médecins et à l'équipe soignante. Il y a des solutions. Des solutions qui sont souvent simples et pratiques avec des professionnels qui peuvent vous aider. Il ne faut pas négliger une dépression larvée et ne pas hésiter à demander de l'aide. Il faut avoir confiance en vous, confiance en votre partenaire. C'est les troubles de l'image corporelle qui sont les principaux freins à la sexualité. Et dialoguer et entretenir la flamme. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements